La parole est à Claude Sapfast. Merci. Mes chers collègues, vous avez reçu, avec la convocation il y a quelques jours, le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la CEMPFI pour l'exercice de printemps 2013 à printemps 2017. Un peu plus de 100 pages, avec les annexes, un débat qui mettra son doute en exergue différents points sur lesquels je interviendrai en réponse et je me limite aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a que 10 minutes, donc à quelques points, décadrage général et introductif. La métropole est actionnaire de la CEMP à hauteur de près de 80%, donc elle est de ce fait majoritaire dans le conseil d'administration, présidée par notre collègue Daniel Montonnier, et dont je souhaite toute une ouverture salue du travail et les résultats obtenus aux côtés des administrateurs nommés ici par notre Assemblée. Mais la métropole, elle n'est pas seulement actionnaire, elle a aussi confié à la CEMPFI la gestion déléguée de deux services publics, celui de pompes funèbres extérieures et celui de l'exploitation de notre crématorium intercommunal sur la commune de Gierre. J'attire votre attention en ouverture sur le fait que la Chambre a contrôlé la CEMPFI, mais que certaines de ces observations nous concernent en tant que collectivité actionnaire et en tant que collectivité délégante. Et dans ce contexte, il faut aussi que je rappelle le rôle de chacun. La CEMPFI, elle est dirigée par son conseil d'administration et dans le quotidien par son directeur général, M. Jean-Marc Corgier, dont je salue également les qualités et les résultats obtenus du besoin d'arrivée fin 2015. Mais quant aux observations de la Chambre, seulement 4 des 7 observations concernent les organes de la CEMPFI, mais 3 autres recommandations nous concernent, et je reviendrai sur les 3 observations dans quelques instants. Le précédent rapport de la Chambre régionale des comptes était débattu ici il y a un peu moins de 4 ans, et je rappelle qu'il avait été extrêmement sévère sur la direction générale de l'époque, sur le contrôle exercé sur elle par le conseil d'administration et sur le contrôle exercé par notre collectivité. Nous avions d'ailleurs collectivement pris la décision de transmettre ce rapport à la justice. Il est important de souligner le travail entrepris depuis, un travail dont les résultats sont visibles aussi bien à l'intérieur de la société, mais aussi à l'extérieur auprès des familles auxquelles la CEMPFI fournit un service public de grande qualité, à un prix moyen aujourd'hui moins élevé qu'auparavant. Chers collègues, les rapports entre vos mains concernent autant l'ancienne direction générale et le conseil d'administration en exercice de 2008 à 2014, qui concernent la nouvelle direction et le conseil d'administration que vous avez élu ici en 2014. Les changements profonds entamés courant et fin 2015 l'ont été donc au milieu de la période qui a été étudiée par la Chambre. Donc je vous invite à faire attention à ne pas faire amalgame entre ce qui est du ressort du passé, définitivement révolu, et ce qui est d'actualité. Donc avant de revenir sur les trois observations qui nous concernent en tant que métropole, en tant qu'actionnaire et délégant, permettez-moi donc de vous donner d'abord lecture d'une appréciation générale par la Chambre sur les suites qui ont été données au précédent rapport. En ce qui concerne les préconisations, la Chambre note que, et je cite, « Les dispositions prises par la SEM à compter de l'exercice 2016 sur orientation de son actionnaire principal, Grenoble-Alpes-Métropole, correspondent à ces préconisations. Le renouvellement de l'équipe de direction a permis d'engager une profonde réforme de la gouvernance. » Aujourd'hui, le contrôle de la métropole exercice de la SEM est jugé, c'est le mot de la Chambre, est jugé effectif, et la Chambre souligne que la SEM-PFI propose, je cite, « les prix le moins élevés au niveau local ». Donc, qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Les trois observations de la Chambre sont donc, premièrement, améliorer la qualité et les détails des rapports de gestion à destination des actionnaires, donc à destination de nous. Et c'est acté. Le rapport de la SEM sur la période révolue, celle de 2017-2018, dont vous prendrez acte tout à l'heure, sera le dernier, selon un modèle introduit par la direction il y a 30 ans. En 2019, vous serez mieux informé, vous aurez un rapport bien plus informatif, fait sans utilisation. Deuxièmement, fait approuver par le Conseil métropolitain la politique des remises tarifaires. Ces choses faites depuis le 6 juillet dernier, quand notre Conseil métropolitain a mis fin à toute remise commerciale sur décision de la seule direction générale. Seules persistent les remises accordées aux salariés en conformité avec la loi, les remises conventionnelles décidées par le Conseil d'administration et les remises accordées en cas de situation financière difficile, toutes mentionnées dans la délibération qui vous a été présentée et que vous avez votée. Enfin, troisième observation, remettre à l'autorité légende un rapport du délégataire qui permet d'identifier les postes de produits et de charges ainsi que les résultats de chaque activité. La mise en place d'une comptabilité analytique permettra de répondre à cette préconisation dès l'exercice en cours. Mes chers collègues, vous avez entre vos mains un rapport de 100 pages dont par mois de 40 ont été rédigés sous forme de remarques par l'ancienne directrice générale de la SEM. Elle accuse la Chambre d'être dans le tort et de produire des chiffres inexactes. La Chambre était dans l'obligation de reproduire ses remarques telles qu'elles, sans vérification ni droit de réponse. Ces 40 pages ont été objets d'analyse et de vérification par les services de la métropole en ce qui nous concerne et par la direction générale de la SEM. Je peux vous affirmer et je le prouverai au besoin que le tort et l'inexactitude sont surtout du côté de l'ancienne directrice générale. Par exemple, quand elle prétend que le prix de vente des cercueils aurait augmenté de 28% depuis l'arrivée de la nouvelle direction générale, elle présente pour preuve un tableau. Un tableau qui compare avant et après 10 8 cercueils mais exclut le modèle le plus cher qu'elle proposait elle à la vente qui allait jusqu'à 5 538 euros parce qu'à l'époque, on avait 24 cercueils. Bien sûr, ces manipulations de chiffres peuvent donc pas masquer le constat de la Chambre qui montre que le prix moyen des obsèques a baissé depuis le départ de l'ancienne directrice générale, un sujet qui a déjà été débattu ici. Enfin, vous n'avez peut-être pas apprécié les passages du rapport qui relate des excès en matière de frais de déplacement ou de frais de bouche. La Chambre les range dans un manque de discernement de certains élus d'avant 2014 et sous l'impulsion de Daniel Montonnier et de Jean-Marc Corgier ainsi que du Conseil d'administration élu en 2014, une fin définitive a été mise à ces pratiques déjà il y a 3 ans. Sans attendre l'observation par la Chambre régionale des comptes. Et justement parce que ces élus aujourd'hui en place ont la faculté de discernement du service public et du bien commun. Je les remercie pour cet acte courageux de rompre avec ces 3 décennies de pratiques qui ont contribué à nous élandier de citoyens qui ont souvent des familles qui peinent à gendre les débuts. C'est pour cette raison que la qualité du service, les coûts des familles et les prix qu'elles payent pour le service public funéraire ont toujours été au centre de nos préoccupations. Continuons ensemble sur ce chemin et commençons avec un débat sérieux sans polémique politicienne du rapport de la Chambre régionale des comptes que vous avez entre vos mains. Merci. 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 Merci.